Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab3D pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une impression un petit peu particulière, l'impression du matériau soluble, le PVA. Le PVA est un matériau de support soluble permettant d'augmenter au maximum la capacité d'impression d'une pièce complexe, technique, avec une qualité de la gestion des supports qui est la meilleure possible. Le fait d'utiliser cette matière soluble permet d'avoir un contact avec la matière qui est plus directe, plus franc, et le but c'est d'améliorer l'aspect de l'objet fini une fois imprimé. Donc, ce matériau PVA soluble a pendant longtemps été exclusivement utilisé par des imprimantes comme l'Ultimaker ou la RAISE, qui bénéficiaient de deux bus d'impression distinctes. Une pour la matière principale et une seconde qui était utilisée justement pour cette matière soluble PVA. C'était déjà un matériau relativement complexe à maîtriser avec des imprimantes à double buse. Récemment, Bamboo Lab et sa solution d'impression multi-filaments et son AMS proposent également l'utilisation du matériau PVA. Donc, c'est un petit peu l'esprit de cette vidéo. Ça va être de comparer l'efficacité d'une Ultimaker, d'une Bamboo Lab et d'une imprimante RAISE 3D pour ce qu'il en est justement de l'impression du matériau PVA, le fameux support soluble. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai programmé une impression identique sur les trois imprimantes, ou en tout cas identique autant que possible, sans entrer dans le paramétrage avancé. J'ai simplement modifié très légèrement la position des supports, mais pour le reste, on utilisera le profil standard 0,2 mm de chacun des fabricants. Je vous montre rapidement en accéléré les différents paramétrages et les différents logiciels que j'ai dû utiliser pour faire ces trois tests. En tout cas, ce qu'il est important de noter, c'est qu'on est sur des temps d'impression qui sont relativement similaires. On est un tout petit peu en dessous de 10 heures pour l'Ultimaker et pour la Pro 3 lorsqu'elle utilise son mode Hyperspeed et on est un tout petit peu plus de 10 heures pour la Bamboo Lab. On va laisser les impressions se dérouler, je vous montrerai bien sûr les résultats de tout ça une fois que c'est terminé, mais il y a déjà une première chose que je tiens à préciser, c'est la purge. Lorsque vous utilisez une imprimante Ultimaker ou Raise, elles ont une buse dédiée pour cette matière-là, elles n'ont donc pas besoin d'aller purger cette matière lorsqu'elle est utilisée dans la même buse, sur la Bamboo Lab. Premier avantage pour les imprimantes historiques du PVA que sont l'Ultimaker et la Raise, toutes deux en double extrusion. Premier point faible pour la Bamboo Lab qui, avec sa simple buse, est en nécessité de purger énormément de filaments. On va ici purger seulement entre guillemets 25 grammes de filaments, mais ça fait partie on va dire de l'étude ici, en sachant que le matériau PVA est particulièrement onéreux et il vaut mieux en purger le moins possible autant qu'à faire. Sur les autres imprimantes, on aura une légère purge qui sera faite sous forme de tour de purge, comme le fait également la Bamboo Lab. Mais en plus de ça, la Bamboo Lab conserve le besoin d'aller purger depuis l'arrière et de créer ces fameux petits déchets. Indépendamment de ça, je vous l'ai dit, mais le PVA, ce n'est pas un matériau extrêmement simple à utiliser, que ce soit en double buse ou d'autant plus en simple buse, où je m'interroge vraiment sur l'efficacité de tout ça. Parce qu'il faut savoir que le PVA est un matériau extrêmement sensible à l'humidité et il a une tendance assez rapide à encrasser les buses. Même quand il est bien sec, il peut arriver qu'il encrasse les buses en fonction des modalités d'impression, est-ce qu'il a été utilisé régulièrement ou seulement par moment pendant l'impression, ça peut accentuer un petit peu les difficultés. Donc on va regarder un petit peu comment s'en sortent ces trois modèles d'imprimantes et encore une fois, je reviens pour vous montrer les résultats dès que c'est terminé. Nous revoilà quelques heures plus tard, les impressions sont terminées, donc tout a plutôt bien fonctionné. On voit que l'Ultimaker, malgré un filament qui était un petit peu trop humide à mon goût, a réussi à aller au bout. La Bamboo Lab, c'en est plutôt très bien sortie aussi. On voit qu'il y a peu de déchets, c'est plutôt pas mal. Et pour la Rise, malgré un séchage actif que j'avais mis en place, parce que cette bobine-là le permet, cette machine-là le permet de manière plutôt simple, eh bien, je n'ai pas pu aller au bout du print, je vois que l'impression avait plutôt très bien démarré et d'un coup, j'ai eu une interruption. Alors c'est peut-être ici que ça a coincé un petit peu au niveau de la boîte de séchage, mais bon, autrement, c'était plutôt très bien parti. Mais de toute manière, le fait de ne pas avoir de support arborescent posait pas mal de difficultés sur cette pièce-là. Enfin, pas de difficultés, mais ce n'était pas forcément optimal comme positionnement des supports. En tout cas, la pièce est sortie, il y a forcément des petits manques à des endroits, mais je suis persuadé qu'avec quelque chose qui aurait été mieux déroulé, eh bien, ça n'aurait pas posé de soucis vu comment ça avait démarré. Bon, eh bien, nous revoilà finalement quelques jours plus tard. Bon, eh bien, nous revoilà finalement quelques jours plus tard et je vais vous montrer d'un petit peu plus près les résultats, aussi bien pour la fabrication du support PVA que pour la qualité de la réalisation de la pièce de manière générale. Donc, on va s'approcher. Donc, on va commencer par la raise. On voit que l'impression du support n'a pas pu se terminer, mais qu'il avait très bien débuté. On voit que la qualité des détails sur la partie supérieure est plutôt présente. On va regarder ça d'un petit peu plus près juste après. Mais en tout cas, ça s'est plutôt bien déroulé, hormis les zones qui effectivement nécessitaient du support. Pour le reste, on voit que la qualité est plutôt pas mal pour la Bamboulab. Donc, pareil, les supports sont plutôt bien réussis. On voit qu'il y a un petit peu de stringing. Mais bon, ça, c'est sans doute lié encore une fois à l'humidité qui n'est peut-être pas parfaitement contrôlée. Ou en tout cas, sur la bobine qui n'était pas parfaitement neuve ni séchée avant l'utilisation. Donc, mais sinon, les résultats sont plutôt pas mal. Et la qualité des défauts, enfin, la qualité des détails sur le dessus est plutôt pas mal. On va regarder ça d'un petit peu plus près juste après. Et pour l'Ultimaker, encore une fois, les supports, on voit qu'il y en a certains qui ont commencé déjà à s'effondrer un petit peu depuis la fin de l'impression qui fait, encore une fois, ça fait quelques jours. Et la qualité des détails, il n'est franchement pas trop mal non plus. J'ai récupéré tous les modèles 3D. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près au bureau. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail tous les résultats de ces impressions. Nous voilà donc de retour au bureau. Et on va pouvoir regarder d'un petit peu plus près le résultat de ces impressions. On va avoir donc des supports qui n'ont pas pu se terminer. Et forcément, l'aspect des zones en contact avec le support, forcément, est mauvais. Mais pour les zones qui auraient dû être supportées, le résultat est finalement pas si mauvais. Donc le filament PLA haute vitesse de 4Shape a franchement très bien fonctionné avec le mode hyperspeed de la Pro 3. Donc vraiment un bon filament que je commence à tester. Mais plutôt très satisfait du résultat de ce filament. On voit qu'on a un petit peu de stringing. Donc il y aurait sans doute une petite réduction des températures à gérer. J'avais augmenté un petit peu les températures pour tenir compte du fait que c'était le mode hyperspeed. Mais voilà, le filament a plutôt très bien réagi. Et j'aurais même pas eu besoin d'augmenter les températures. Donc en tout cas, pour la fabrication du support, on voit qu'on a un radeau. On avait une petite tour de purge qui a été bien utile. Et on voit que finalement, l'impression est plutôt bien réussie. On aurait pu préférer un support de type arborescent sur Idea Maker. Et pas forcément la perte de temps d'un radeau. Mais en tout cas, le résultat est plutôt bon malgré l'interruption du filament. Mais qui vient à mon avis plutôt de ma faute qu'il l'avait mal positionné dans la boîte de séchage. Alors, pour la bambou. Donc pour la bambou, on voit que l'impression est plutôt, encore une fois, très très belle. On a un aspect de surface qui je dirais peut-être un petit peu supérieur. Le PLA était sans doute moins chaud. Et donc il a fait moins de coulure, moins de stringing. On est ici sur l'éco PLA de 4Shape dans sa version jaune. Donc on voit que le rendu est plutôt bon. On n'a pas le sentiment d'avoir manqué de fonte au niveau du filament PLA en tout cas. Donc plutôt une bonne impression. Je n'ai pas utilisé les modes de plus haute vitesse. Mais en tout cas, plutôt réussi. Et pour ce qu'il en est des supports, franchement, pas grand chose à dire. Bon, un petit peu de stringing toujours avec le PVA, particulièrement s'il n'est pas parfaitement sec. Mais pour le reste, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Et l'efficacité, la construction des supports est plutôt bien réussie. Avec Orca ou Bambou. Je ne sais plus lequel j'avais utilisé. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt très bien. Et pour l'Ultimaker, voilà le résultat. Donc des supports un petit peu différents, mais toujours réutilisant la structure arborescente. Donc on voit que le matériau était franchement humide. Il a pas mal posé de soucis. On voit qu'il y a une partie qui est restée accrochée au plateau au moment du décrochage. Mais bon, c'est l'avantage du soluble. Ça pourra s'enlever facilement avec de l'eau. Pour la qualité des détails, franchement, c'est pas mal. Ici, encore une fois, j'avais utilisé un filament PLA rouge de chez Foreshape en version standard premium. Les résultats sont franchement pas mal. On voit qu'on a un très bon niveau de détail sur la pièce. Et des supports qui ont, malgré la difficulté d'un support un peu humide, bien réussi à se fabriquer. C'est là tout l'avantage d'avoir une buse dédiée pour l'impression de ce matériau-là. Et une buse conçue pour ce matériau-là. Le print-core BB d'Ultimaker, qui est vraiment fait pour le matériau soluble, a sans doute aidé à ce que les supports se fabriquent malgré l'état pas forcément idéal du filament. Bon, je vous parle rapidement de la méthode pour dissoudre les supports en PVA. Et on regardera un petit peu les résultats en dessous de tout ça. Mais en tout cas, l'idée c'est de l'eau tiède, pas trop chaude. Particulièrement quand on utilise le filament PLA. Et on laisse la pièce immergée dans l'eau. Vous pouvez utiliser des solutions prédéfinies pour ça, qui vont créer un petit mouvement et agiter l'eau. Mais globalement, vous pouvez aussi le faire manuellement. Et la dissolution, ne soyez pas surpris, est assez lente. Ça va prendre quand même quelques heures à ce que la matière soit dissoute. Donc n'hésitez pas à le laisser pas mal de temps. Et ce que je pourrais même recommander pour gagner du temps, c'est déjà d'en retirer un maximum à la main. Tout ce qui sera retiré à la main ne perdra pas de temps à être dissous. Et on voit que le matériau décolle plutôt pas mal déjà. Donc ça permet d'en retirer beaucoup et de gagner du temps au niveau du retrait. Vous voyez que l'eau se salit très vite. Donc il ne sera peut-être pas inutile non plus. Remplacez l'eau au fur et à mesure pour qu'elle soit toujours la plus efficace possible. On voit que déjà au bout de quelques secondes dans l'eau, la matière s'est énormément ramollie. Ça c'est le fait d'avoir une eau tiède plutôt aux alentours de 40 degrés, 30-40 degrés. Ce qui me permet d'accélérer énormément la dissolution de la matière. Donc vous voyez déjà au bout de quelques secondes, on arrive à retirer plutôt pas mal les supports. Et franchement la qualité de surface en dessous est forcément excellente. C'est tout ce qu'on attend de cette matière. Donc je continue et je vous montre très rapidement les résultats de l'état de surface du dessous de ces petits modèles 3D. Et j'en profite pour faire un dernier petit rappel sur la compatibilité de ce PVA. Donc cette matière soluble PVA fonctionne bien sûr avec les PLA, mais ne fonctionnera pas avec la totalité des matériaux. Particulièrement les ABS qui ne fonctionneront pas du tout avec ce type de filament. La température d'adhérence au plateau, la température des matériaux étant vraiment trop différente, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc on va utiliser le PVA pour le PLA. Également on pourra l'utiliser pour les TPU. Ça fonctionne très bien également avec les nylons. Et j'ai eu des plutôt bons résultats avec les PETG. Mais en tout cas tous les autres filaments ABS, ASA, polycarbonate, PP, ne fonctionneront pas du tout avec ce type de filament. Mais déjà rien qu'avec ces quelques matériaux, on a déjà une bonne panoplie. Et je vous laisserai également me donner votre avis là-dessus. On voit que l'aspect surface sur les trois modèles est plutôt bon, mais la construction a été différente. On voit que Idea Maker a construit une structure plutôt concentrique pour cette zone de contact. On voit que Bambou a plutôt une fabrication alignée, avec des lignes qui sont dans ce sens-là. Effectivement l'impression avait été faite dans ce sens-là. Alors qu'avec les autres machines, on voit que l'Ultimaker a un motif qui est plutôt orienté en travers et une surface qui n'est pas forcément aussi lisse que ce que l'on aurait pu espérer. Bon, tout ça encore une fois, c'est très fortement lié au paramétrage. Mais par défaut, en tout cas, les trois surfaces sont plutôt bonnes. Mais je dirais que l'avantage va à Bambou Lab à ce niveau-là. Pour conclure sur ce test comparatif de l'impression de PVA sur les trois imprimantes que j'avais sélectionnées pour le test, ce que l'on peut voir, c'est que les résultats sont plutôt équivalents en termes de qualité à paramétrage d'impression équivalent. Comme toujours, le rôle du slicer est primordial pour contrôler la bonne qualité de ses impressions. Les trois proposent leur propre version logicielle, ce qui nous permet d'avoir une simplicité d'usage, dans tous les cas, assez élevée pour l'utilisation de ces matériaux qui nécessitent un paramétrage très spécifique. Les trois ont plutôt bien réussi. Reste une petite optimisation possible sur RAISE et IdeaMaker pour encore augmenter la fiabilité et la possibilité d'avoir des supports arborescents. De manière plus générale, ce que l'on peut toujours critiquer, c'est effectivement la purge. Le fait d'avoir dû purger pas mal de filaments sur la bambou pour pouvoir réussir à fabriquer l'objet alors que les autres en avaient consommé un tout petit peu dans la tour. Et pour l'Ultimaker, en l'occurrence, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec cette nouvelle version de Cura, il n'y a même plus de tour de purge qui est préconisé pour ce filament-là. Et franchement, je peux vous dire que les résultats sont très bons parce qu'à l'époque, sans tour de nettoyage, on avait des résultats qui étaient vraiment beaucoup moins bons. Donc ils ont dû beaucoup retravailler la rétraction. Et encore une fois, ça fait des années que Ultimaker teste tout ça. Donc ça paraît logique que ça fonctionne de mieux en mieux. Et pour bambou, je dois dire que c'est malgré tout une très bonne surprise. Elle a très bien géré le matériau. Les grosses purges que provoque la bambou, finalement, ça fonctionne bien avec le PVA. Si on essaye par contre de réduire les quantités de purge ou de modifier un petit peu le paramétrage du PVA, on peut vite rentrer dans des choses très compliquées qui vont poser des problèmes. Mais en tout cas, le profil proposé par défaut par bambou, eh bien, fonctionne plutôt très bien. Donc plutôt une bonne surprise. Hormis la purge et le temps d'impression un petit peu plus élevé, je dirais qu'on est plutôt sur quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà pour ce rapide petit test. J'espère que ça vous aura permis peut-être de répondre à certaines questions ou interrogations que vous pourriez avoir sur ces machines ou cette application particulière. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serai également curieux de tester l'efficacité de la combinaison de certains autres matériaux. Ici, on est dans des matériaux plutôt basse température. La bambou s'en est plutôt bien sortie. Avec des matériaux haute température qui devraient passer à 280 ou 250 ou un mix de matériaux différents, est-ce que les résultats seraient équivalents ? Est-ce qu'on aurait encore une fois des résultats sensiblement identiques ? Ou est-ce que là, une machine prendrait encore l'avantage ? Ça serait intéressant de tester par exemple des supports en PET pour une pièce en PLA ou une pièce en polycarbonate avec un radeau en IPS ou des supports en IPS. Enfin voilà, tout ce genre de petites choses assez techniques qui peuvent plus ou moins bien réussir en fonction du paramétrage. Et c'est là où on pourra voir un petit peu la qualité générale du logiciel que vous allez utiliser en plus de la qualité d'impression de l'imprimante. Les imprimantes Ultimaker, Race 3D et Bamboo Lab sont disponibles sur le site de Polyfab 3D tout comme les filaments que j'ai utilisés et montrés dans la vidéo. Je vous mettrai tout ça en description. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire s'il y a des types de combinaisons multimatériaux qui pourraient vous intéresser à tester sur ces trois machines. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site polyfab3d.fr pour tous vos achats liés à l'impression 3D. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine.